Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer de l'aquarelle en godet de la marque Van Gogh, fine. J'ai acheté la palette de 48 godets sur Amazon. Quand moi je l'ai acheté, il était à 88,08€. Actuellement, j'ai regardé sur Amazon, il est à 85€. Et j'ai aussi acheté quelques godets à part sur le site Les Géants du Beaux-Arts. Un godet coûte 2,45€. Voilà. Donc, je vais vous montrer la palette et le nuancier que j'ai fait. Alors, ça se présente comme ça. Alors, il y a deux palettes parce que, comme je vous ai dit, j'ai acheté des godets à part. Donc, dedans, il y a 48 godets. Dans la palette, il y a 48 godets, mais j'ai rajouté 4 godets en plus, qui fait 52 godets. Donc, je vais vous montrer la couleur. Alors, les godets que j'ai achetés à part, je vais vous montrer quand même, se présentent comme ça. Voilà. Avec la couleur et le numéro. Moi, je vais vous présenter des godets qui sont déjà déballés et déjà utilisés. Ça fait deux semaines que je les ai. Donc, voilà. Donc, la palette que j'ai fait. Voilà, c'est le nuancier que j'ai fait. C'est le nuancier que j'ai fait. Et voici les couleurs. Par contre, dans la gamme Van Gogh, il y a 3 gammes d'aquarelles. C'est une nouveauté. Il y a la gamme Crépusculaire. Il y a la gamme Interférence. Il y a la gamme Métallique. Je vais vous montrer les gammes Métallique. Qui sont ici. Voilà, toutes les gammes Métallique. Et aussi Interférence. Je vais vous expliquer plus tard ce que c'est que la gamme Interférence. La gamme Interférence, je vais commencer par celle-là. Parce qu'elle est très spécifique. Elle est ici. Si ça ne rentrait pas dans une autre palette, j'en ai acheté une deuxième vide. Alors, ici, j'ai mis les palettes Métallique et Interférence. Alors, il y a 6 Interférence et 6 couleurs Métallique. Ici, en blanc, vous avez les gammes Interférence. Et ici, vous avez la gamme Métallique. Les couleurs, il y a argent, or clair, en Métallique, bronze, cuivre et graphite. Graphite, c'est celle-là. C'est celle-là. Par contre, ici, les 3 godets qui sont ici, ce sont des godets senneliers. Ils sont totalement à part. Donc, voilà. Alors, comme je vous le disais, il y a 3 alcans. Il y a 3 gammes d'aquarelles. Il y a la gamme, comme je vous disais tout à l'heure, Crépusculaire, Interférence et Métallique. Alors, la gamme Crépusculaire, il y a 4 godets qui sont... Ici. Ils sont ici, voilà. Je ne sais pas si vous les voyez. Ici, et les couleurs sont... Ici. Voilà. Ah, c'est... Ces couleurs-là. Vous avez le violet, le vert, L'eau. Le rose. Et le jaune. Voilà. Ce sont les gammes Crépusculaires. Ensuite, ici. Tout ce qui est ici. Par contre, cette aquarelle-là fonctionne que sur des papiers noirs. Et moi, j'ai trouvé une petite astuce pour la faire fonctionner sur du papier blanc. Je vais vous montrer plus tard. Hop, et vous avez la couleur ici. Voilà. Ça, c'est du blanc titane. Alors, vous allez me dire, pourquoi avoir des couleurs interférents si elles ne s'appliquent que sur du noir ? C'est vrai que ce n'est pas très machin, pas très pratique. Et moi, je vais vous montrer une tactique qu'on peut les mettre sur des papiers blancs et sur la couleur. Je vais vous montrer un color que j'ai fait. Par contre, je ne sais pas si à la caméra, elle va se voir. Est-ce que c'est un color que j'ai fait et que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps ? Voilà. Je ne vais pas abîmer les côtés. Voilà, un color que j'ai fait presque entièrement à l'aquarelle. Vous voyez les pigments, voilà. Tout ça, à part le rose ici, à part le rose ici, les cheveux et la peau, et les yeux qui est fait en grande couleur. Tout le reste, ici, à moitié des ailes, est fait à l'aquarelle. Sinon, les jambes, le masque, le fond avec la lune et les oiseaux sont faits à l'aquarelle. Donc, vous voyez, ici, c'est les couleurs crépusculaires. crépusculaires. Alors, pour la couleur intense, je vais vous montrer. Comme ça, vous verrez le color de près. Voilà, j'espère que ça va nous voir. Vous voyez sur le masque, j'ai mis une couleur foncée et j'ai rajouté le crépusculaire, le intense bleu qui est ici. Le 846. Et je l'ai mis que sur le masque pour l'instant. Donc, voilà les couleurs en plus que ça fait. C'est des magnifiques couleurs que j'aime bien. Voilà, nous allons faire un test ensemble sur du papier noir et du papier blanc. En aquarelle, il faut toujours avoir du pinceau. Moi, j'ai acheté un pinceau Léonard et il y avait dans la palette T48 fourni un pinceau Van Gogh numéro 6. Voilà. Et moi, je suis là que je l'ai acheté à part. C'est du papier aquarelle 160 grammes. Par contre, là, vu que je n'ai pas de papier noir à aquarelle, c'est une astuce que j'ai. J'ai collé du papier noir 160 grammes aussi. Parce qu'avant, je faisais du scrapbooking, donc j'ai utilisé beaucoup de feuilles noires. Du coup, j'ai collé le feuilles noires sur du papier aquarelle pour éviter que ça fonctionne. quand j'ai utilisé de l'aquarelle, je vais quand même vous montrer. Pour activer l'aquarelle, je vous conseille de mettre de l'eau et quelques gouttes d'eau pour activer l'aquarelle. Et laisser un petit peu agir. Comme ça, le pigment fonctionnera mieux. Nous allons utiliser les intenses en son. Et toujours d'avoir un torchon que vous n'utilisez plus ou que chez Action vous achetez pas très cher. Moi, j'ai acheté ça sur les torchons. et moi, j'ai acheté ça à Primark. Voilà. Comme ça. Alors, on pouvait utiliser des pinceaux à réservoir qui sont comme ceci. Voilà. Ou des pinceaux normal. D'habitude, on galère pour utiliser les pinceaux normaux. et moi, j'ai une astuce. Pour pas qu'il y ait trop d'eau, vous vous essuyez juste à la pointe ici. Comme ça, vous pouvez mieux gérer l'eau. On va utiliser exemple celui-là. qui est la couleur blanche. C'est une couleur blanche. Magnifique jaune. Ici, vous avez la couleur qui est la couleur. Grose. Oh, oui, j'ai mis l'eau avec le rôs. Il y a eu une chanson. Oh, oui. je vais en repoussant ensuite vous avez le En fait c'est pas un rose, c'est un rouge Parce qu'en fait Que je dis pas de bêtises Ouais, il n'y a pas de rose Ça se voit, rose mais en fait c'est du rouge Je sais pas si elle peut se voir Ici c'est la couleur crépusculaire que j'adore Une magnifique couleur Ici c'est le rose Ensuite vous avez le jaune C'est magnifique Et ici vous avez le violet que j'ai utilisé pour mon color Ouais les couleurs comme elles sont intenses Surtout le violet je trouve magnifique et ultra intense Le jaune aussi Voilà les couleurs Crépusculaires Ce sont les 4 couleurs crépusculaires que j'adore Ensuite je vais vous montrer Couleur normale Exemple On va mettre du orange Je trouve que les couleurs sont vibrantes C'est magnifique C'est magnifique Couleurs turquoise Voilà Voilà les couleurs Elles sont très vivantes J'adore Utilisez les couleurs Qui peuvent se peindre que sur des feuilles noires Tout d'abord J'ai utilisé une couleur foncée Il faut vraiment faire attention Parce que quand on utilise Sur des couleurs Sur des crayons couleurs Si vous voulez mettre Ces couleurs là Sur des crayons couleurs Fait attention Le papier jauni Je vais écrire une couleur Donc voilà On va utiliser une couleur foncée Le 530 533 c'est une couleur foncée Donc on va l'utiliser Alors voilà c'est sec Maintenant je vais vous montrer comment moi je fais Tout simplement Tout simplement vous passer Par dessus Quand la peinture elle est sec Voilà Et attendez quand c'est sec Que ce soit sèche Mais logiquement Elle se voit Oui Et logiquement Elle se voit Si elle veut bien C'est pas encore sec Je sais pas si elle se voit Ou pas Et voilà Moi c'est comme ça Que j'ai réussi à faire Mon masque Sur Mon collant J'ai mis de l'aquarelle foncée Et j'ai mis à pé Les interférences Donc voilà Donc nous allons commencer Un collant ensemble Le pinceau Le pinceau paraît gros Mais pour les détails Il fonctionne très bien Et j'ai pas envie de moi Ça monte On va tuer ça Pour protéger Et suivre Un collant ensemble Pour faire les détails, pas trois pieds sur le pinceau. Moi j'utilise la pointe du pinceau comme un stylo sans appuyer, comme ça il n'a pas d'aquarelle qui va dans la partie que je ne reprends. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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